Deux jours après le début de Jazz à Vienne, qui fait de cette année sa 36e édition, un tout nouveau festival fait lui son apparition. C'est un festival qui est intitulé Île Utopie. Île parce qu'il se passe sur l'île barbe et utopie, mais parce que cette île va accueillir des artistes sans terre. Bonjour Alex Von Hartz. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de ce tout nouveau festival. Un petit mot d'abord sur cette île barbe que certains Lyonnais connaissent, mais peut-être pas si bien que ça. Alors on l'a connu par un festival il y a une dizaine d'années qui s'appelait le Isalsa. C'est dédié à la musique cubaine. Là on a voulu se réapproprier le lieu, toujours pour de la musique, mais sur un projet artistique plus ouvert, plus métissé, mais tout en gardant le côté très festif du cadre. Alors comment le définir justement ce festival ? J'ai dit les questions d'utopie, les questions d'artistes déracinés. Alors on part de l'idée d'île, l'idée insulaire. L'insularité c'est aussi un caractère et on a voulu le mettre aussi dans le projet artistique. On n'est pas allé choisir des artistes rangés dans une thématique bien précise. On choisit des artistes qui voyagent justement. L'île c'est aussi un refuge. On a choisi des artistes déracinés qui ne sont pas forcément bien dans leur pays, mais qui par la musique, par leur projet artistique et culturel, vont voyager et intègrent le voyage dans leur musique. Et on est parti sur cet esprit de tous se retrouver sur cette île pour partager ces musiques après un long voyage. Alors l'artiste qui ouvre le bal de ce nouveau festival s'appelle Tikhan Jafakoli. C'est un ivoirien qui est issu d'une famille de forgerons et qui est très vite tombé amoureux du reggae. Écoutez-le. On dit que c'est l'artiste de reggae francophone le plus connu dans le monde, c'est vrai ? Il est très connu dans le monde et en particulier en France. Les français adorent Tikhan Jafakoli. Il a reçu plusieurs victoires de la musique. Il parle en français, mais aussi en africain, bien entendu. Il a repris pour son dernier album, Racine, les grands standards de la musique jamaïcaine, le reggae, donc Bob Marley, mais pas que Peter Tosh et d'autres. Il rend hommage au reggae, il rappelle aussi que les racines du reggae et la musique jamaïcaine viennent, comme d'autres, comme le jazz, viennent d'Afrique. On dit d'ailleurs qu'il est le porte-parole de l'Afrique. Oui. On ne t'appelle pas de toute l'Afrique ? Pas seulement de son pays, Côte d'Ivoire, mais c'est une personne symbolique artistiquement. Il a lutté pour le droit des Africains, pour l'abolition de la dette en Afrique. C'est un militant, tout comme d'autres musiciens, comme au Brésil ou ailleurs. Il est un porte-parole et il introduit aussi un autre projet qu'on a en première partie qui s'appelle les Amazones d'Afrique. Justement, j'y viens aux Amazones d'Afrique, qui sont en première partie de Ketunjakoli. On pourra les découvrir le même jour, en première partie. Huit divas qui sont venus du Mali, là aussi on les regarde. Je ne trouvais plus la date. Elles sont des artistes, mais ces huit femmes sont aussi des militantes. On peut le dire, des militantes pour les droits des femmes en Afrique. Oui, c'est un projet qui est vraiment venu de ces divas africaines qui viennent du Mali à toutes les générations. Alors la grande diva, c'est Mariam, du duo Amadou et Mariam, qui a lancé ça, mais qui fait appel aussi à la nouvelle génération de la musique africaine. Pas seulement la musique traditionnelle, le hip-hop. Et elles ont décidé d'exprimer le droit des femmes en Afrique et partout dans le monde, la reconnaissance de leurs droits en tant que femmes. Avec ce projet tout à fait spécifique, elles font le tour de beaucoup de festivals. Et tous les droits d'auteur sont reversés à N'ONG qui va militer justement pour le respect de ces droits. On imagine la force qu'il faut pour ces femmes pour braver des interdits et puis pour prendre des risques aussi. Parce que leur message est un message qui leur fait prendre des risques dans leur pays. Oui, tout à fait. Et je pense que la musique, c'est un canal, je dirais, inné pour la musique africaine et pour la culture africaine. On parle en musique et on va exprimer des messages par la musique et c'est ce qu'elles vont faire le 30 juin à l'Utopie. Alors dans le cadre de ce festival Il Utopie, il y a trois concerts le vendredi, il y a trois concerts le samedi et puis le dimanche, il y a une grande journée festive avec des concerts gratuits, notamment de Suisa, que vous allez l'apercevoir, qui est un jeune guitariste, chanteur lyonnais. Il n'est pas déraciné, lui ? Non, non, il n'est pas déraciné. Mais il est assez symbolique de notre volonté artistique, c'est-à-dire qu'il définit lui-même comme un chanteur afro-chaloupé. Il utilise des rythmes africains, il amène de la chanson française, donc il est aussi dans le brassage, dans le métissage et on a voulu lui faire un petit clin d'œil parce qu'il est très symbolique de cette nouvelle scène lyonnaise qui allie la chanson et les rythmes africains. Je veux dire que c'est un élève de l'école nationale de musique de Villeurbanne et qu'il a déjà bien roulé sa bosse, même s'il est jeune. Merci beaucoup Alex Von Haarck. Je rappelle donc que le festival Illutopie, c'est sur l'île Barbe à Lyon et c'est du 30 juin au 3 juillet.